J'ai rendu compte que ma chaîne n'était pas méchante, qu'elle n'avait pas de problème mental, donc c'est très positif, que je devais la sortir beaucoup plus, être beaucoup plus un leader, livrer à elle-même. C'est une excellente journée, très fatigante, parce qu'à avoir du monde, à prendre le bateau, à bouger de partout, à bien tout le temps donner des ordres, il fait trois minutes, mais on sent que déjà ça fonctionne et c'est plutôt pas mal. Eh bien t'as pas un chien équilibré, mais t'as pas un chien fureux, agressif, jaloux, tout ça, non, t'as un chien qui n'est pas familiarisé et qui n'a pas pris sa place dans le cocon familial avec son leader. Je suis éducateur, dresseur de chiens, diplômé d'état, je suis spécialisé dans la rééducation des chiens les plus difficiles. Ou pour si vous avez malheureusement des chiens qui sont prévus à la castration, ou dans le pire des cas, l'euthanasie, faites attention et surtout ne faites pas, ne prenez pas de décisions qui sont irrévocables sur la santé de votre chien. La castration, je suis contre la castration tout simplement parce que quand quelqu'un va voir un vétérinaire, parce que le chien est hyperactif, parce que le chien est, on va dire, en manque d'activité, que le chien a mordu, le chien a grogné, le chien a un caractère assez fort, un chien dominant, une chienne dominante, et que le vétérinaire va évaluer votre chien à travers un bureau, il ne va même pas mettre la main dans la gueule de votre chien, il va commencer à lui prescrire du Prozac ou du Afioxitine ou alors carrément des implants pour castrer le chien et vous dire que quand on va castrer le chien ou stériliser une chienne, on va la rendre plus calme. C'est entièrement faux et scientifiquement, on ne peut pas aujourd'hui dire que castrer ou stériliser une chienne pour des comportements d'hyperactivité ou des chiens mordeurs ou dangereux, ça va faire en fait calmer le chien, c'est entièrement faux. En revanche, si parce que votre chienne fait des grossesses nerveuses à répétition et que le vétérinaire vous dit que dans ces cas-là, ça peut engendrer en fait des problèmes de cancer des mamelles, bon bien évidemment, j'accepterais le fait de dire qu'il faut stériliser la chienne. On parle de là, d'une situation médicale. En revanche, castrer ou stériliser une chienne parce qu'on ne comprend pas, nous en tant qu'humain, pourquoi le chien a des troubles de comportement, c'est une grave erreur de penser que de le mettre sous Fluxitine ou Prozac, ça va atténuer les choses, ça ne va faire qu'aggraver le processus alors que le chien, il demande simplement d'avoir un leader au sein du concombe familial pour lui inculquer les bonnes choses. Quand le chien vient à mettre les dents dans le concombe familial, quelle que soit la situation, c'est que le chien ne respecte plus le concombe familial où il est. Donc en clair, si ton homme s'est fait mordre, peu importe la situation, le chien a interdiction de mordre dans le concombe familial. Si elle se permet de le faire, c'est qu'elle ne respecte pas son autorité. Et en l'occurrence, l'autorité de cette chienne, c'est toi. Parce que ma chienne, depuis petite, depuis que je l'ai adoptée, depuis ces trois mois, elle est déjà mordante. Elle a toujours essayé de niaquer, que ce soit les enfants, les adultes. Il n'y avait que moi qui ne mordait pas. En général, pour un chiot, ça va, ça mordit, mais elle, c'était plutôt à vraiment mettre les dents. Quoi dire de plus, elle est très pleureuse. C'est quoi ? C'est la technique salivaire. C'est bien, ça ne te gêne pas ? Non. Ok. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Sous-titrage ST' 501